Après avoir débarqué à la gare de Lyon, quand j'ai vu tous ces visages tristes, blêmes, fatigués, je me suis dit, il faut des sourires. Je m'appelle François Menanteau et je viens de Toulon, de l'Ouvar. Je suis venu à Paris pour chanter. Moi, je suis parisienne. Je m'appelle Chantal Laurency et je chante au cabaret depuis environ six ans, presque six ans. Je suis venue au cabaret assez, de façon assez normale, il faut bien le dire, par le théâtre. J'ai commencé d'abord par suivre des cours d'art dramatique. Et là, je me suis fait extrêmement mal voir parce que j'avais une mauvaise voix. Mauvaise voix. Je me suis décidé il y a trois mois de venir à Paris, enfin, après un an et demi. C'est assez dur au début. Je suis très impressionné, d'abord par leur rythme de la vie. Les gens sont tous pressés. Évidemment, la première semaine, j'ai eu du mal à m'adapter un peu à ce rythme dont je parle. Les gens sont moins gays à Paris qu'en vacances, mais c'est tout à fait normal. Je dois dire que les débuts sont très pénibles. Pour un chanteur, pour un gars qui espère pouvoir chanter quelque part, qui espère pouvoir gagner sa vie en chantant, je crois que c'est très dur au début. Il faut commencer par s'ébrouiller tout seul. Il faut aller voir les gens, les provoquer, se montrer, chercher, vous aider. Non, personne ne vous aide au départ. Il faut vraiment se débrouiller seul au départ, surtout au départ. Par la suite, vous êtes bien entendu, quand on commence à vous connaître, des gens viendront, des gens vous proposeront du travail ou des choses intéressantes. Mais vraiment, quand on est marre... Puis que je suis à Paris, j'ai trouvé des gens très gentils qui m'ont aidé, qui m'ont permis de... qui m'ont donné beaucoup d'espoir. Et de ce fait, je reste parce que ces gens, je me rends compte, espèrent en moi, croient en moi. On ne peut pas se décourager devant la longueur et la durée de l'expérience. Parce qu'on est très souvent tenté de se décourager dans ce monde. Cela fait deux ans que je chante. Je m'accorde encore deux ans. Pour gagner sa vie en chantant, c'est vraiment trop, trop difficile. Il faut avoir un job derrière soi, il faut travailler, sinon on ne s'en sort pas. Imaginez-vous que dans un cabaret de la rive gauche, on vous paie 20 francs. Et puis dans des conditions qui sont très dures, il faut attendre, il faut patienter, il faut demander des auditions au patron. On va faire les auditions. Cela n'est pas facile, il faut revenir. On vous dit, ah bon, on met, on ne peut pas vous recevoir, mais si, mais si, mais si. Et je veux affaire à des tas de situations. Les auditions, c'est en général d'abord assez désagréable, parce qu'on n'a pas un public ordinaire, on a un public critique. Quelquefois gentil, dans la mesure où les gens qui vous font passer des auditions se mettent à votre place. J'avais appris par un de mes camarades qu'il y avait des auditions pour une pièce comique, chantée. Et il me conseille de m'y rendre, tant qu'il y avait encore des producteurs et des directeurs artistiques. Je suivais. Et je prends le couloir des auditions, le couloir des artistes. Et puis je suis ce couloir, comme ça, au pif, plutôt à l'oreille d'ailleurs. À l'oreille, parce que j'entendais de très loin, j'entendais un piano. Alors j'avançais dans la direction du piano. J'avançais, j'avançais, jusqu'au moment où je me suis retrouvée sur la scène. Sur la scène, dans le théâtre qui me semblait à peu près vide. Et dans la pénombre, j'ai aperçu une ombre qui m'était familière. Et qui m'a dit, alors mademoiselle, est-ce que vous désirez ? Et moi, croyant reconnaître un de mes camarades, je lui ai répondu, ne fais pas le couloir. Et je me suis retrouvée devant le directeur, producteur et tout ce qu'on veut dans la pièce en question. Ma première chanson sur Paris s'intitule Le Provincial. J'ai composé cette chanson immédiatement après avoir débarqué à la gare de Lyon. Quand j'ai vu tous ces visages tristes, blêmes, fatigués, je me suis dit, il faut des sourires avec des sourires, avec des gens bien. On a besoin de ça quand on arrive dans une huile nouvelle qu'on ne connaît pas. Rien que des sourires, rien que le matin, je veux rien que des sourires, rien que des gens bien. Rien qu'un peu de place, un tout petit peu d'espace, je veux passer chemin sans gêner le coin. Rien qu'un département, le Var et la Provence, des bouquets de mimosas pour Corolle et Toulon. Rien qu'un département, le Var et la Provence, des bouquets de mimosas pour Corolle et Toulon. Mon rôle n'est pas ici, Paris, je ne danse pas, les prêts de Saint-Germain sont noirs de moutons. Je peuple le quartier avec des petits piquets, où je me sens malin, aveugle de tout péché. Je viens de loin, briser ma solitude, chercher des habitudes, trouver l'amour. Nous repartons. Réussir pour moi ? Je crois que c'est réussir avant tout. Réussir soi pour soi. Réussir soi-même. Je crois que c'est beaucoup plus important. Le succès, c'est faire vraiment ce qui vous amuse. Et pratiquement uniquement ce qui vous amuse. Et non pas tout ce qu'on est obligé de faire dans ce métier pour vaguement gagner sa croûte. Son humble croûte. Ce serait également jouer un rôle qui m'amuserait, un rôle comique. Un rôle comique chanté, c'est ce que je préférerais. Je suis intellectuelle, comme le Proust, et je prudais. À Piseau, de Magon, j'ai le pluche, André Maleron. Je sens qu'à travers moi, ressuscite carré. Ma vie n'a qu'insclu exprimé le vécu dans le style bien escu. On dit, in partibus, que je suis en rébus, pour le pico-fugus. C'est faux ! J'ai tout de simple. Je me coiffe intellectuelle. Je marche pour intellectuelle. Derrière mes lunettes, Je regarde la planète. À travers mon blue jean, Mon substratum, mon substratum. Car il y a la manière de faire penser son derrière façon. Chopin en wire. On dit que tous les soirs, Je fréquente le même l'amour Que madame de Beauvoir. C'est faux ! Je suis propre. Bien qu'intellectuelle, Je fréquente des gens manuels. Il y a tant à faire, Dans les cours, je prends les tailles. Je suis une jeune dame, Purifiée par Carmos. On dit que je vais les boire au meeting du soir dans ma superbe jaguar. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça les frappe. Mais le style acrobat, Ça fait un peu de victoire. Près de la pluie dans la peau, Nous faisons de sa tourne, Là-bas, De cerveau. On dit que mon beau maçon aime les femmes qui ont l'esprit jusqu'aux talons. C'est faux. C'est un américain qui l'intéresse. Et je souffre. Politiquement, Sont-t'en. Sont-t'en. Sont-t'en.